Madame la Présidente, chers amis, vous avez dit dans votre discours à un moment qu'heureusement qu'on avait eu le numérique pendant la crise. Je pensais à ce moment-là, heureusement aussi, qu'on a eu un certain nombre d'emplois, ce qu'on appelle les emplois du quotidien, les infirmières, les éboueurs, les livreurs, ceux qui achalendaient les magasins, parce qu'ils ont été très utiles. Et comme vous l'avez dit, pour ces personnes-là, le travail ne paye pas. Par contre, pour d'autres, ça paye. Pour d'autres, la rente, elle paye. Les transactions financières, ça paye. La destruction de l'environnement, ça paye. Et vous avez parlé dans votre discours de tout ce qu'on devait faire. Et il y a un sujet sur lequel, à mon avis, on n'a pas assez insisté, c'est les recettes. Moi, j'ai un message à vous faire passer. Si on veut une Europe ambitieuse, si on veut avoir les moyens de nos actions, il faut que ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt payent l'impôt. Et il y a un impôt que vous n'avez pas mentionné, c'est la taxe sur les transactions financières. Ça fait des années qu'en on parle. C'est un impôt juste qui permet à faire des économies aux lambdas, aux citoyens, qui, eux, ne peuvent pas échapper à l'impôt. Et donc, Madame la Présidente, comme l'a dit notre ami M. Verhofstadt, dites au Conseil que cette Assemblée ne tolérera pas qu'il n'y ait pas de nouvelles ressources propres pour financer tout ce que nous devons financer. Merci. Merci.